Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Dans cette émission, nous allons vous parler de la réforme sensible de l'assurance chômage, puisque depuis le 1er novembre, moins de chômeurs sont anonymisés et moins longtemps. L'objectif du gouvernement est clair, c'est accélérer le retour à l'emploi et faire 3,7 milliards d'économies. Mais pour les syndicats, cela va surtout accroître la précarité. On va en débattre avec la députée LREM de Gironde, Catherine Fabre, et Johan David, qui est président de la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Alors Catherine Fabre, justement, désormais tout nouvel inscrit à Pôle emploi doit justifier une période d'activité de 6 mois, et non plus 4 mois contre 4 auparavant. Alors qu'est-ce que ça va changer et en quoi, justement, ça va permettre de réduire le chômage ? Bonjour. Donc en fait, effectivement, la différence, c'est qu'auparavant, il fallait, pour recharger les droits au chômage, travailler 4 mois sur une durée de 24 mois de manière discontinue. Et aujourd'hui, ce n'est plus 4 mois, c'est 6 mois. Pourquoi ce choix-là ? En fait, on est sur un contexte économique qui est porteur en ce moment. Il y a énormément d'offres d'emploi disponibles sur le marché. Si on prend en un temps T, on a 700 000 annonces qui ne sont pas pourvues. Comment vous l'expliquez, ça, justement ? Je vous l'explique. Il y a tout un tas de facteurs. La mise en correspondance n'est pas forcément évidente. Mais dans une période favorable comme celle-ci, dans une période dynamique comme celle-ci, il convient de rétablir l'équilibre entre filet de sécurité d'une part et incitation de l'autre, plutôt en faveur de l'incitation. C'est vrai qu'on sort d'un contexte qui était très difficile, dans lequel on a justement renforcé les droits au chômage. Et aujourd'hui, que le contexte change un peu, il convient de rétablir un petit peu l'équilibre dans l'autre sens. Quelle est la philosophie de cette réforme ? C'est de dire aux chômeurs qu'il faut aussi vous bouger davantage, sans quoi on va réduire aussi vos droits. Attention, il n'y a pas du fait de l'importance aujourd'hui des offres d'emploi qu'on trouve sur le marché. Alors en fait, il faut le voir dans sa globalité, notre politique de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met énormément d'efforts dans le retour à l'emploi, que ce soit par exemple par le retour à l'IAE, l'insertion par l'activité économique, que ce soit l'accompagnement des chômeurs, des bénéficiaires du RSA. On essaie vraiment de travailler l'accompagnement vers le retour à l'emploi, la qualification avec la réforme de l'apprentissage. Donc tous ces efforts demandent des efforts financiers, demandent un choix politique vers cet accompagnement-là. Et donc en contrepartie, on cherche à faire des économies en contrepartie sur le côté, on va dire, statique de la gestion du chômage, sachant que, comme je vous le disais, on est dans un environnement favorable. Et donc effectivement, peut-être que certains demandeurs d'emploi, avec ce signal-là, se diront « Bon ben voilà, il faut que ce CDD-là, qui ne me correspond pas forcément peut-être en tout point par rapport à mes attentes, que je le prenne quand même ». Et à mon avis, c'est une manière aussi de remettre les personnes en mouvement vers l'emploi. C'est plutôt une bonne chose. – Yoann David, en tant que président de la Maison de l'emploi de Bordeaux, que pensez-vous de cette réforme ? Est-ce que ça peut contribuer justement à résorber le taux de chômage, en tout cas à le diminuer ? – Bonjour. D'abord, c'est un débat très compliqué. Tout ce que vous avez dit est plutôt exact, et je m'en félicite, et c'est plutôt bien. Le seul inconvénient, c'est que ça touche des personnes assez froidement. Ça veut dire que quand on passe de 4 mois à 6 mois – moi, je faisais partie de ceux à l'époque, parce que 6 mois, c'était l'ancienne règle pendant très longtemps – quand on est passé à 4 mois, c'était essentiellement pour les jeunes, dans leur entrée du premier marché de travail, pour leur donner une indemnisation. En termes de… pour les toucher, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes, demain, qui ne vont plus pouvoir avoir accès à ces allocations. Dans la réforme, il y a plusieurs sujets. Moi, c'est un des sujets, peut-être avec ma casquette mission locale un peu trop vissée sur la tête, qui me touche le plus et qui m'interpelle le plus, c'est celui-ci, parce que derrière, ils n'ont pas accès au RSA, parce qu'ils n'ont pas l'âge, etc., etc., même s'il y a des dispositifs assez intéressants, comme la garantie jeune, par exemple. Donc oui, ça va toucher un certain nombre, mais c'est froid. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y en a, oui, qui pourront et qui devront travailler plus longtemps ou trouver un contrat-trail. Et je ne suis pas trop inquiet pour eux, parce que oui, le chômage a beaucoup changé. Sauf qu'on sait, à l'intérieur, et le gouvernement a pris d'ailleurs des mesures assez intéressantes, qu'il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi, où l'accompagnement doit être un peu plus fort, plus intense, et retrouver une période d'emploi de quelques mois, c'est déjà une première victoire. Et là, l'inconvénient, c'est que ça va retomber dans les minimas sociaux. Et donc quelque part derrière, pour moi, ce n'est pas une consolidation. Mais honnêtement, le gouvernement était très transparent là-dessus. Il y a une économie de... Alors moi, je n'ai pas trop... 3,7 milliards. Entre 3,4 et 3,7 milliards, j'ai vu des chiffres un peu partout inexacts. Le déficit de l'année dernière, c'est 2,8 milliards. Donc oui, il y a une volonté d'économie, et c'est ce qui est posé, et ce qui pose... Mais c'est des économies sur des gens avec des impacts budgétaires. Et c'est vrai que, perso, j'aurais pu se toucher d'autres leviers que ceux qui ont été touchés, en tout cas pour l'indemnisation de 4 mois à 6 mois. Lesquels, notamment ? Vous auriez préféré... Voilà, on a créé... Le problème, c'est que là, il y a, pour moi, un défendu problème, qui sait que les organisations patronales et syndicales ne se sont pas mis d'accord, sauf erreur, c'est la deuxième fois. La première fois où ça avait été pris, ça n'avait pas été une belle conclusion, parce que les partenaires sociaux ont plein d'avantages et des inconvénients, il faut être honnête, mais ils ont surtout l'avantage de pouvoir se réguler au fil de l'eau. Si vous prenez, par exemple, le droit sur la démission, c'est tellement très complexe qu'aujourd'hui, je déconseille les gens d'utiliser ce droit sans vraiment avoir mis en oeuvre, sachant qu'un certain nombre de dispositifs ne seront pas mis en oeuvre avant le 1er décembre, voire le 1er janvier, donc pour les opcos qu'ils vont mettre en place, pour la validation, donc il y a tout un processus que je dois faire valider par d'autres qui rend complexe l'élément, qui fait interroger les organisations syndicales en disant est-ce que c'est volontaire ou pas. Je ne juge pas simplement, c'est qu'au moins pendant deux mois, ça va être très compliqué, donc gaffe aux gens de ne pas démissionner pour rien, en tout cas de bien se renseigner auprès de Pôle emploi sur la mise en oeuvre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, qui ne fait que la mise en oeuvre, il n'est pas là pour... ce n'est pas lui qui a inventé ça. Vous comprenez justement aujourd'hui l'inquiétude des syndicats, mais aussi des conseillers de Pôle emploi par rapport à cette réforme ? Oui, c'est le rôle d'un conseiller à Pôle emploi, c'est de devoir expliquer des réformes pour lesquelles il n'y est pour rien, donc l'exercice va être compliqué. Et là, objectivement, ça fait un grand raout, donc il y a des gens qui sont très inquiets, parce que c'est la première fois qu'il y a autant d'annonces et qui vont toucher un certain nombre de gens, donc entre les chiffres nationaux, c'est certains de disent 300 000, d'autres disent un million, d'autres disent beaucoup plus, ça ne sera pas beaucoup plus, ça, ce n'est pas vrai, mais ça fait quand même beaucoup de monde, et qu'il y ait de l'inquiétude, c'est légitime. C'est des choses pour des droits nouveaux, donc ce n'est pas mon droit en cours qui s'arrête, donc ce n'est pas ça du tout. Seule inconvénient, c'est des droits nouveaux pour un contrat de travail fini après le 1er novembre, donc ceux qui ont déjà des droits annoncés, l'inquiétude doit être mis, il ne doit pas y en avoir. Simplement, c'est qu'ils s'interrogent, parce qu'être au chômage n'est pas un choix, sauf erreur, volontaire des demandeurs d'emploi, et donc c'est vrai que cet accompagnement évite de tomber dans l'aide sociale, et par exemple, si on prend la casquette maison de l'emploi ou mission locale, l'accompagnement à l'emploi d'une personne reste plus facile quand ils sont en emploi. Quand on est à l'aide sociale, il y a toujours la difficulté de dire que c'est compliqué à mettre en œuvre, donc si j'ai une reprise et que je veux la reprendre, je vais me retrouver sans rien, etc. C'est une réforme qui est en cours, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore faite, et donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a forcément de l'inquiétude, parce que ça va toucher des gens concrètement. Et à l'intérieur, il va y avoir des gens qui peuvent retrouver du travail, et qui on pourrait dire, c'est possible, regarde, et d'autres, où ça va être plus compliqué, ils ne vont pas pouvoir compenser. Oui, comment vous allez répondre ? Comment le gouvernement va répondre à cette inquiétude sur la précarisation encore plus importante d'un certain nombre de personnes ? En fait, toute notre politique, c'est de mettre le paquet pour accompagner les gens qui ont le plus de difficultés à retourner vers l'emploi. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous parliez des jeunes, on est extrêmement volontariste par rapport aux jeunes. On a un plan, le plan d'investissement compétence de 15 milliards sur 5 ans, qui est déployé à la fois par les régions et à la fois par l'État, qui a pour but d'accompagner vers la qualification, donc vers l'insertion professionnelle, parce que qualification et insertion pro vont vraiment ensemble, d'accompagner 2 millions de personnes les chômeurs les plus éloignés de l'emploi, ce dont vous parlez là, et 1 million de jeunes qui sont décrocheurs. Vous parliez également de la garantie jeune. On a mis beaucoup plus de possibilités par rapport à la garantie jeune. Là, je sors aujourd'hui de la visite d'une école de production. C'est une école qui amène les jeunes vers la qualification et vers un emploi en les formant sur le lieu de l'entreprise. Et il y a 91% d'insertion professionnelle. Et la sortie, c'est absolument incroyable et très fort. Donc, en fait, on met vraiment le paquet sur ces solutions-là qui fonctionnent. On cherche à voir ce qui fonctionne pour l'insertion professionnelle. Et on cherche vraiment à encourager ces solutions-là. Et de notre côté, comme vous disiez, on essaie d'agir dans la dentelle, c'est-à-dire pour les gens les plus vulnérables, vraiment les accompagner. Et ensuite, pour l'ensemble des chômeurs qui peuvent peut-être un peu plus trouver eux-mêmes les moyens de se réinsérer, ben là, utiliser des moyens un peu plus incitatifs, effectivement, pour aller chercher ces emplois qui, aujourd'hui, sont non pourvus. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais je souhaite nuancer également. C'est-à-dire qu'on demande 2 mois supplémentaires sur 24 mois courants. Donc, voilà, à mon avis, ça reste encore en bas des standards européens. C'est-à-dire qu'on est encore largement un des pays très protecteurs en matière de chômage. C'est quoi, par exemple, en Allemagne ou en Espagne, si on compare ? Alors, là, je n'ai plus exactement par pays, etc. Mais je sais que 6 mois, c'est le plus bas de ce qu'on demande. Dans certains pays, il demande 18 mois. Dans certains pays, il demande 12 mois. Donc, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Et ensuite, parallèlement à ça, ce qui est du jamais vu nulle part dans le monde, c'est ces ouvertures de nouveaux droits qui me paraissent vraiment très intéressantes. – Pour les indépendants. – Droits pour les indépendants et droits pour les démissionnaires. Je ne sais pas si on y revient plus tard ou si je développe tout de suite. – On va y revenir justement maintenant parce que derrière, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie aussi de cette réforme, c'est qu'on essaie de faire des économies, 3,7 milliards, mais aussi on donne de nouveaux droits parce que la société, parce que le marché du travail a changé. On réduit justement progressivement aussi les allocations des cadres. et du coup, l'idée, ça faisait partie des promesses aussi de campagne d'Emmanuel Macron, de donner davantage de droits aux indépendants qui seront probablement de plus en plus nombreux demain. – Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est de s'adapter au nouveau marché du travail, quelque part. Et deux choses. Alors, il y a d'abord le chômage pour les démissionnaires. Donc, vous avez eu raison de le préciser, Yohann David, l'idée, ce n'est pas de démissionner sans avoir de projet derrière. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui donne le droit au chômage. Ce qui donne le droit au chômage, c'est une démission validée, c'est-à-dire une démission dont le projet professionnel est validé derrière. Donc, c'est une démission qui a derrière soit un projet de création d'entreprise, soit un projet de reconversion, de formation. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une démission sèche. Donc ça, attendez avant de démissionner. D'abord, travaillez votre projet. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes ces personnes qui sont en mal-être dans leur emploi, qui s'y sentent mal, qui craignent quelque part soit le burn-out ou soit la dépression ou soit tout simplement qui ont envie d'un nouveau projet, peut-être dont l'emploi va disparaître. On sait que beaucoup d'emplois vont être modifiés à moyen terme. Et donc, l'idée, c'est que pour les personnes qui se trouvent dans ces situations-là et qui ont un projet, qu'ils puissent démissionner, être au chômage pour justement avoir le temps de déployer ce projet. Donc ça, ça me paraît extrêmement important dans le contexte actuel. Deuxième point sur le chômage des indépendants. Donc là, il s'agit plus d'un matelas de sécurité qui est plus faible, qui n'est pas équivalent au salaire, mais qui permet aux indépendants qui font faillite de pouvoir se retourner tout simplement. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des associations qui accompagnent les entrepreneurs en faillite. Aujourd'hui, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que les personnes sont très endettées, ont à gérer tout un tas de problématiques en même temps. C'est la double peine. Comment ? C'est la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de créer des emplois et ils retrouvent à perdre l'heure et en plus sans rien. Exactement. C'est les 3D, dette, je vais être un peu dette, dépression, divorce. Souvent, on dit qu'il y a tout un enchaînement catastrophique qui se met en place quand on a ce genre de difficultés-là. Et donc là, vraiment l'idée par rapport au chômage des indépendants, c'est d'arriver justement à leur laisser le temps de souffler, de se retourner, au moins qu'ils aient 6 mois pour essayer de sortir la tête de l'eau et d'y voir plus clair par rapport à leur situation. Ça me paraît essentiel. Johan David, certains, justement en voyant cette réforme, notamment les syndicats, ont l'impression qu'on remet en cause le modèle social français. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, que vous comprenez ? Alors les organisations syndicales, je pense que tout le monde a raison dans les critiques et tout le monde est un peu excessif. Quand vous parlez des autres territoires, Allemagne, Angleterre, le taux de chômage est ridicule. Alors certes, vous allez parler du taux de pauvreté, mais il est aussi inférieur au nôtre. Donc quelque part, à un moment, il faut bien faire quelque chose. La vraie question, maintenant, c'est ce que, dans ce que fait le gouvernement, entre les impacts positifs et négatifs, ils vont aller sur le bon chemin. Moi, ce qui m'a gêné, c'est la création de nouveaux droits que j'ai considéré. Il y a une mesure d'économie. Et d'ailleurs, les nouveaux droits, c'est-à-dire qu'ils sont financés sur les mesures d'économie. Donc quelque part, ils sont un peu restreints. Mais sur le papier, ils sont intéressants, je sais que c'est compliqué de discuter avec les organisations syndicales. Je ne pourrais que souhaiter qu'à un moment ou à un autre, ça se retrouve autour de la table parce qu'il y a des syndicats qui ne sont jamais d'accord, on les connaît. Il y en a qui sont plus en mode d'aller faire des propositions. Mais ils sont aussi... Je pense que parfois, et c'est un des reproches que j'ai pu faire au gouvernement, ils ont besoin de relais. Ils ont besoin d'appuis locaux pour mettre en place en musique, voire pour être à l'écoute et pas simplement que le citoyen directement avec le Premier ministre. Ça ne marche pas comme ça. Charge aux partenaires sociaux. F.O. et la CFDT ont été sur l'UNEDIC, les deux syndicats qui ont signé, accompagné... On peut rajouter la CFTC aussi, sur la partie salarié. Là, il y avait des contraintes où le MEDEF n'avait pas envie de négocier sur ce qui était demandé. Le gouvernement a tranché, mais les organisations syndicales se sont retrouvées après avec des incidences auxquelles ils ne sont pas d'accord. Donc les récupérer pour les ramener autour de la table et vont dire peut-être que vous aviez raison. Ils ont fait 550 millions d'économies l'année dernière, les organisations syndicales. Le gouvernement a dit que ce n'est pas assez. Au vu du déficit, c'est vrai. Mais c'est dans la mécanique et la mécanique. Je voudrais juste revenir sur la mécanique pour les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants, il faudra qu'ils justifient donc de deux ans d'activité avec 10 000 euros par mois pour toucher 800 euros pendant six mois. C'est clair, c'est posé, ça va faire un certain nombre. Ce n'est pas tous les indépendants, tous ne sont pas dans les situations que tu as fait. Mais moi, sur les députés, je vais militer pour une petite musique sur les démissionnaires. La validation que vous avez mise en œuvre à aujourd'hui, si j'ai un projet professionnel que je me fais valider par mon opco pour partir en formation, ça ne suffira pas pour valider. Alors que c'était évident que le projet professionnel est validé vu que j'ai une formation derrière. Là, je vais quand même devoir passer par une mécanique un peu nébuleuse. Donc je pense qu'il y a des ajustements. Et là, les organisations syndicales qui sont les... Pour moi, je n'en fais pas partie, donc je ne vends rien. Il y a besoin d'un moment de ces retours d'expertise pour que d'un sujet, ce ne soit pas qu'un sujet économique, mais ce soit un sujet de proposition. Et concernant les prises en charge, il va y avoir plus de gens qui, à la fin de leur allocation chômage, parce qu'elles auront moins, ou qui vont demander, et ça, ce n'est pas des vraies économiques, qui vont demander plus d'APL, qui vont demander un RSA d'activité complémentaire, etc., parce que certains, il y a beaucoup de chômeurs qui sont dans les minimas et que passer d'un cadre à l'autre reste compliqué. La preuve, les mesures. Et moi, je pense que les mesures qui étaient mises en place et ces bêtes-là qui ont touché ces publics-là vont poser souci. Vous voyez, je ne parle pas, pour moi, de la suppression du rechargement, parce que techniquement, il est supprimé, et qu'on repart sur une ouverture aux droits, parce que techniquement, le rechargement, pour moi, rentrait dans ces logiques où les gens pouvaient rester et étaient encouragés à rester avec ce matelas de sécurité, ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Je n'ai jamais été fan de la flexi-sécurité. Donc c'est une des mesures qui est prise. Personnellement, je n'étais pas favorable avant, je ne vais pas vous mentir pour allumer le gouvernement en disant que je suis contre. Mais c'est vrai qu'elle est prise aussi. Donc il y a un revirement de situation. Et à contrario, tous les argumentaires du MEDEF qu'ils ont obtenus dans les négociations n'ont pas été enlevées. Et un certain nombre de choses qui ont été posées par des organisations syndicales consignées ont été enlevées. Donc est-ce que les discussions des organisations syndicales vont être compliquées ? À mon avis, oui, durablement. Et quand on voit les réactions, même des organisations syndicales modérées, elles sont quand même vent debout. Et moi, je pense, je ne peux que souhaiter qu'à un moment ou à un autre, les gens arrivent à s'exprimer, ok, mais à s'expliquer, à travailler ensemble. C'est-à-dire que ce qui est souhaitable, c'est que le dialogue social soit de plus en plus développé, que les gens se syndiquent. Moi, je fais un appel, là. Je pense que ça serait extrêmement important que, justement, que ce dialogue social soit renforcé et qu'ils arrivent à des accords. Oui, tout à fait. Ça, ça serait très important. Alors, Catherine Fab, vous allez aussi mettre d'autres mesures en place dans les mois à venir et notamment, justement, le bonus-manus sur les ruptures de contrats de travail. Qu'est-ce qui va changer ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un des gros enjeux, c'est d'arrêter avec les contrats courts. Aujourd'hui, la plupart des CDD sont des CDD très courts de moins d'un mois. Et pour responsabiliser les employeurs, l'idée du gouvernement, c'est de mettre en place un bonus-manus. C'est-à-dire que pour les secteurs qui font le plus appel aux contrats courts, l'idée, c'est que les employeurs qui font plus appel aux contrats courts que la moyenne de leur secteur auront des malus. Ceux qui font moins appel auront des bonus. Et l'idée, c'est de faire tout simplement d'inciter à des comportements vertueux. Donc, on voit par ce système qu'on cherche également à donner, à mettre en responsabilité les employeurs par rapport au fait d'être des employeurs vertueux qui soient responsables socialement vis-à-vis aussi de la société. Merci à tous les deux et à très bientôt sur TV7.